Celle d'une bande. Ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi. Alors qui a tué l'ami du Premier Ministre ? Bon, tu verras que ce titre est un peu racoleur, il y a un fond de vérité, mais il est un petit peu racoleur. Je vais te parler d'une histoire qui avait défrayé la chronique dans les années 80 et 90. Un fait d'hiver qui touchait les beaux quartiers parisiens. Et on va commencer par 1er avril 1984, où Dari Boudboul et son cheval Abdonski remportent le tiercé dominical. C'est un événement incroyable. D'abord parce que le tiercé c'est la course reine, c'est bien avant l'invention du quintet. Pour les parieurs, c'est l'occasion de gagner beaucoup d'argent, plus d'argent que dans les courses inférieures. Cette course prise se déroule à Longchamp, qui est le haut lieu du galop français. Mais surtout, Dari Boudboul est la première femme jockey à s'illustrer dans cette compétition. Elle gagnera cette année-là, d'ailleurs, la cravache d'or, qui valorise le jockey, tout sexe confondu, qui remportera le plus de courses dans l'année. Pour la petite histoire, Abdonski finira à l'abattoir, comme la plupart de ses magnifiques purssants, quelques années plus tard. Alors, Dari, c'est la fille de Marie-Elisabeth Gons-Boudboul. Son père serait mort depuis longtemps. C'est sa mère qui offrira à sa fille le craque Abdonski, qui, le jour de cette fameuse course, sur une pointe dans les 200 derniers mètres, mettra tous ses concurrents derrière lui. Donc là, nous étions sur l'hippodrome de Longchamp en 1984. Une quinzaine d'années auparavant, dans les années 60, peut-être 10 ans avant, ah non, 20 ans avant, à Jansson-de-Sailly, collège et lycée incontournable pour toute la crème française, il y a plein de personnes qui sont passées par là, artistes, journalistes, par exemple, les hommes politiques comme les femmes politiques. Il y a eu Elisabeth Borne, l'actuelle première ministre, ou le précédent, et Édouard Philippe. Entre les deux, il y a eu Jean Castex, qui lui, n'était pas Jansson-de-Sailly. Et puis, il y a eu, autre exemple, Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est vraiment le lycée incontournable pour toute la haute société. Dans les années 60, donc, deux élèves ne se quittent plus. Laurent Fabius, qui sera lui aussi Premier ministre, et qui est actuellement président du Conseil constitutionnel. Et Jacques Perrault, qui deviendra avocat fiscaliste plus tard. Et se spécialisera aussi dans les affaires épiques. Allez, on refait un bond en avant. Un an après la victoire d'Harry Boutboul, en 1985, L'avocat, Jacques Perrault, est déjà, lui aussi, un jockey amateur assidu. Il gravite dans cet univers très mondain. Plusieurs matins par semaine, il participera aux entraînements des chevaux de l'écurie Fabre. Lui aussi, un proche ami. Tout ce beau monde s'en rencontre et se connaît dans cette jet-set autour des galopeurs. Dary Boutboul tombera amoureuse de Jacques Perrault. Lui, l'homme à femme, le tombeur, l'homme élégant, le séducteur, cet homme jovial, se résoudra au mariage lorsque Dary lui annoncera être enceinte. Il fera appel pour témoin de mariage à son amie depuis toujours, Laurent Fabius. Mais entre une épouse jalouse, possessive, extravagante et un mari volage, le couple ne tardera pas à battre de l'aile jusqu'à un divorce où la garde du fiston est l'objet d'une bataille juridique. Marie Elisabeth Conce est originaire d'Orléans et reçoit une éducation très catholique. Sa mère est femme au foyer et son père claire de notaire. Celui-ci poussera sa fille à devenir magistrate. Marie Elisabeth, quant à elle, veut étudier le piano. Mais elle se pliera aux décisions paternelles. Elle dira avoir volontairement loupé à deux reprises l'examen d'entrée vers un cursus dans la magistrature et s'inscrira au barreau de Paris en tant qu'avocate. C'est sur Paris, d'ailleurs, qu'elle rencontrera le père de Dari, Robert Nessine Boudboul, dentiste, juif tunisien. Après la naissance de Dari, d'un commun accord, ils se sépareront et, pour la réputation de l'avocate, il accepte qu'elle laisse croire à son décès. Il en convient d'autant plus que cette séparation lui permettra de continuer la vie qu'il aime, un peu libertaire, sans contrainte familiale. C'est un flambeur, c'est un cavaleur. Tout ça lui convient très très bien. Alors que Jacques Perrault tente d'améliorer le jugement rendu sur les droits de visite et de garde de son fils, il apprend donc que le beau-père qu'il croyait mort est bien vivant. Il demandera à le rencontrer et il le rencontrera pour s'en assurer. Il apprend surtout que sa belle-mère n'est plus du tout avocate puisqu'elle a été radiée il y a très longtemps, définitivement, du barreau de Paris. Le conseil de l'ordre en avait décidé ainsi. Pourquoi cette décision ? Eh bien, à l'époque, elle travaillait dans un cabinet, le cabinet Guelphi, ou Delphi, un sombre avocat qu'on voit jamais plaider, qui apparemment traite de dossiers de vente d'armes, de transfert d'argent, plutôt sur des dossiers de contentieux. Alors, lui, on ne le voit pas plaider, et Marie-Élisabeth qu'on se bout de boule, non plus. C'est un cabinet un petit peu, enfin, très particulier, qui détonne par rapport au palais de justice à Paris. Donc, elle travaille dans ce cabinet qui avait pour, entre autres, comme client, les missions étrangères de Paris. Alors, c'est une congrégation catholique, évidemment, qui a pour but d'évangéliser l'Asie, une partie de l'Asie, et accessoirement, l'Afrique. Il se trouve que cette congrégation brasse beaucoup d'argent. Elle était en charge d'un contentieux entre les missions étrangères de Paris et un organisme religieux africain. Elle fera durer le dossier pendant des années, en créant de toutes pièces des faux documents, des fausses procédures, simplement, dans le but de soutirer un paquet d'honoraires auprès du trésorier des MEP, des missions étrangères de Paris. Grâce à cet argent usurpé, elle achètera, par exemple, des pur sang pour sa fille, mais aussi un très très bel appartement dans les beaux quartiers parisiens. Elle paye toujours en cash. La Confédération finira par comprendre l'escroquerie qui lui aura coûté plus de 10 millions d'offrants. Pour ne pas nuire à son honorabilité et sachant que Elisabeth Conceboudboule avait organisé son insolvabilité auprès du fisc français, la Congrégation ne portera pas plainte et obtiendra donc du Conseil de l'Ordre et du Bâtonnier de Paris, la radation définitive et à vie de l'avocate. Voilà ce qu'apprend Jacques Perrault et fort de ses éléments, il pense avoir trouvé un moyen de pression sur sa belle-mère dans l'affaire qui l'intéresse, lui, à voir un peu plus souvent son gamin auprès de lui. Nous sommes le soir de ce 27 décembre 1985, Marie-Elisabeth Conceboudboule fait savoir à Jacques Perrault qu'elle annule le rendez-vous prévu pour le jour même. C'est Jacques Perrault qui avait demandé à sa belle-mère si elle voulait bien le rencontrer, elle l'avait accepté, et il devait se retrouver au restaurant pour, évidemment, Perrault voulait lui faire savoir ce qu'il avait appris en espérant que ça a plu sur le choix de sa fille. Vers 20h, Jacques Perrault appelle un ami pour lui demander de dîner avec lui et lui expliquera que sa belle-mère vient de lui poser un lapin. L'ami attendra Jacques Perrault un long moment puis quittera le restaurant où il s'était rendu. Il apprendra vers minuit par Carole Perrault par Carole Perrault la sœur de Jacques, l'assassinat de l'avocat au premier étage de son immeuble avenue Georges Vandel. Il avait reçu trois balles, une dans la poitrine, l'autre dans un œil et la dernière dans la tempe. aucun témoin oculaire de cet assassinat. Seule une voisine avait entendu les trois coups de feu et appellera le 36-quet des orfèbres pour signaler ce qu'elle avait entendu. Alors justement les inspecteurs du 36 avec le témoignage de l'ami de Perrault qui explique que Jacques Perrault avait un rendez-vous avec sa belle-mère celle-ci l'a annulée et du coup il avait donné rendez-vous à lui mais il n'est jamais venu et pour cause. Donc la police criminelle porte immédiatement ses soupçons sur Marie-Elisabeth qu'on se bout de boule. Elle se défendra en disant qu'elle était invitée ce soir-là chez son ancien patron. Repas prévu de longue date elle peut le prouver et même plusieurs personnes présentes peuvent en témoigner. Bon. Deux ans et demi se passent l'enquête traîne en longueur par manque de preuves. il se trouve que Carole Perrault en 88 appellera l'enquêteur de la crime pour lui faire part d'une information intéressante disant que madame Conce Boudboule avait ses entrées dans une charcuterie de son quartier. C'est une amie de sa soeur qui fréquente aussi cette charcuterie qui s'est aperçue de ce petit manège. Carole Perrault estime que c'est une information qui peut être intéressante dans un dossier qui n'avance pas et donc elle dit qu'une personne lui a indiqué qu'elle allait fréquemment qu'on se bout de boule elle est fréquemment dans l'arrière boutique de cette charcuterie. Évidemment les inspecteurs qui enquêtent depuis très longtemps et n'ayant aucune preuve ne serait-ce que de relations téléphoniques concernant Marie-Élisabeth qu'on se bout de boule se disent ben voilà ça y est on tient notre lieu de rendez-vous ce lieu doit servir ils comprennent tout de suite que c'est là que la belle-mère va passer des coups de fil en accord avec la commerçante de son quartier. La ligne est mise sur écoute et révèle des communications à mot couvert entre Madame Cons une cousine à elle qui qui est officiellement la propriétaire des pursans en réalité pas du tout mais comme Marie-Élisabeth qu'on se bout de boule avait organisé son insolvabilité elle ne pouvait pas déclarer être propriétaire de pursans donc elle avait nommé une cousine qui habite aux Etats-Unis et donc elle est en contact avec elle pour faire savoir ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire vis-à-vis la société des courses ou même vis-à-vis d'une enquête puisqu'elle sait qu'il y a une enquête en cours concernant la mort de Jacques Perrault et puis elle a des conversations avec un homme aussi un certain Robert les inspecteurs comprennent qu'ils ont un langage codé ça parle à mots couverts donc c'est très intriguant en réalité les flics se pointent en 88 donc dans la boutique pour interroger la commerçante celle-ci dira qu'un autre service de police est déjà venu enquêter sur la ligne téléphonique alors la crime lance un appel à tous les services de police pour savoir quel autre service travaille sur le même dossier et pourquoi il se trouve que la police judiciaire la PJ de Rouen enquête sur dans un premier temps un noyer qu'on a repêché dans le port du Havre on dit un noyer parce que ça a été la conclusion du légiste un témoin voit le corps la police arrive et puis le légiste dit ok le mec était dans l'eau donc il est mort noyé mais trois jours après cet événement non loin de là dans un hangar près du port du Havre la voiture de ce personnage qui est un VRP au Havre sa voiture prend feu c'est un incendie criminel et la juge d'instruction demande une autopsie du coup qui n'avait pas eu lieu du corps du noyer et il se trouve que le noyer n'est pas mort de noyade mais il est mort d'une balle dans la nuque dans ces affaires on trouvera un carnet et dans ce carnet se trouve un numéro de téléphone correspondant au numéro de téléphone de la fameuse charcuterie parisienne le lien était fait y trouveront également le numéro de téléphone de la cabine téléphonique qui utilise cet homme qu'on identifiera comme être Bruno Dassac un ancien du service d'action civique qui en réalité avait une couverture en tant que VRP sur le Havre mais il menait grand train dans les salles de jeu parisiennes il lui arrivait de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'offrents dans une soirée et cet homme là avait aussi un passe un libre passe sur tous les hippodromes parisiens délivrés par France Gallo autre lien avec l'affaire Perrault bout de boule fort de tous ces éléments d'autant que on fera écouter les bandes d'enregistrement des communications de la ligne téléphonique de la commerçante et on présentera les bandes à la maman de Bruno Dassac qui reconnaîtra immédiatement son fils donc le lien est fait Marie Elisabeth Conce-Bout-de-Boule était bien en relation avec Bruno Dassac alors ce ne sont pas des preuves formelles toute cette accumulation mais le juge en charge du dossier Perrault estimera que les faisceaux de la présomption sont suffisants pour incarcérer en préventive Marie Elisabeth Conce-Bout-de-Boule il y a un autre élément important que va déterminer l'enquête c'est que dans les comptes suisses de Marie d'Elisabeth Conce-Bout-de-Boule et de Bruno Dassac un lien sera prouvé effectivement sur les comptes de Bruno Dassac on verra un total de 140 000 francs déposés par lui et qui proviennent de deux chèques de Marie Elisabeth Conce-Bout-de-Boule deux chèques tirés sur le compte suisse de cette personne et qui ont été déposés sur le compte de Bruno Dassac l'enquête continue et puis et puis et puis il y a eu un témoignage très important confirmant les relations entre ces deux ces deux personnes Conce-Bout-de-Boule et Dassac Marie-Elisabeth Conce-Bout-de-Boule avait pour habitude de faire appel toujours au même chauffeur de taxi dans le 16ème dans le 16ème à Paris et cet homme s'est souvenu de de deux fées alors il va parler parce qu'il a peur il se dit que cette histoire qu'elle est dangereuse il y a un type de la mafia la personne de Dassac qui a été assassiné il a été très souvent en relation avec avec sa cliente Conce-Bout-de-Boule et donc il va voir transicler des enfèvres et il veut témoigner de deux fées le premier il s'en souvient très bien un jour il reçoit sa cliente dans le taxi et elle est très énervée et elle lui dit qu'elle a des problèmes avec son gendre qu'elle a fait déjà appel à à une personne pour mettre un peu la pression sur son gendre mais en réalité elle a perdu 60 000 francs l'homme n'a jamais rien fait il a soutiré du fric comme ça et elle demande au chauffeur si elle ne connaîtrait pas quelqu'un de sérieux qui serait capable de faire ce travail de pression sur son gendre quitte à aller jusqu'à l'irréparable elle parle de contrat ah évidemment le chauffeur était un peu interloqué il ne connaît pas il n'est pas en relation avec ce type de personne il a une vie tranquille il gagne bien sa vie donc il lui dit qu'il ne connaît pas qu'il ne peut pas l'aider ça c'est le premier fait dont il se souvient il se souvient d'un autre fait c'était mi-décembre 85 donc 15 jours avant le meurtre de Jacques Perrault il se souvient avoir conduit 11 bout de boule et boulevard Clébert il la voit scruter du regard le trottoir d'en face ou de droite il comprend qu'elle cherche quelqu'un puis il voit un homme un petit peu plus loin et qu'on se bout de bout lui demande de s'arrêter elle descend de la voiture s'approche de cette personne lui remet un petit paquet emballé dans un sachet en plastique noir quelques mots une poignée de main et elle revient très vite dans la voiture lorsque les policiers de la crime lui présenteront une planche de visage comme ils ont l'habitude de faire en demandant au chauffeur de taxi si il reconnaissait cet homme immédiatement il désignera Bruno Dassac ce témoignage là il n'est toujours pas une preuve mais afin qu'il prouve le lien entre Bruno Dassac et Conce Boutboul permettra de ficeler le dossier et de lancer le procès en incise que tout le monde attendait du côté de la famille Perrault Marie Elisabeth Conce Boutboul est copérat de 15 ans de réclusion criminelle les membres du jury ont voté en leur fort intérieur puisque vote de preuve c'est juste l'intime conviction qui a joué dans ce dossier il y a eu une plaidoirie brillante de l'avocat général et une non moins brillante plaidoirie de l'avocat de Conce Boutboul tous les observateurs avaient remarqué les performances de ces deux personnages et le juré ont décidé d'incarcérer l'accusé alors cette histoire c'est quoi c'est évidemment Conce Boutboul a toujours nié être le commanditaire du meurtre de son jambe elle explique on y reviendra des histoires rocambolesques mais cette histoire c'est quoi c'est l'histoire d'un divorce qui tourne mal comme bien des divorces et puis d'un père qui veut qui veut voir plus souvent son fils d'une mère qui est très possessive et donc il n'arrive pas à s'entendre et puis d'une belle mère qui est Machiavelli tout le monde s'accorde à dire que c'est une menteuse que toute sa vie est une imposture qu'elle est elle ment elle ment elle ment elle ment sa fille aussi ment d'ailleurs d'un bout de boule c'est toujours vanté d'être titulaire d'une licence de russe d'avoir des diplômes et en réalité elle n'a même pas eu son bac voilà c'est une famille de menteuses mais celle qui détient le pompon c'est c'est Marie-Elisabeth qu'on se boude-boule on l'a vu elle a fait croire à sa fille que son père était mort en réalité l'histoire du père c'est un truc incroyable l'histoire du père il semblerait il y a eu beaucoup de doutes sur le fait que Marie-Boude-boule croyait vraiment à la mort au décès de son père puisqu'on apprendra que le grand-père le fameux Robert Nessim Boude-boule voyait régulièrement son petit-fils alors peut-être que c'est la grand-mère qui a amené voir le grand-père mais avec une maman aussi possessive que d'Harry-Boude-boule ça ne semble pas possible aux observateurs qu'elle n'ait pas pu connaître l'existence de son père cette histoire de père qui ne serait pas mort arrive aux oreilles des journalistes Antenne 2 à l'époque décide de de prendre contact avec Robert Nessim Boude-boule et pour pour le contacter le journaliste prend l'annuaire et cherche s'il existe un Robert Nessim Boude-boule évidemment il est dans l'annuaire ce type est un ancien dentiste il avait il avait sa petite réputation et donc il avait besoin d'une ligne téléphonique donc n'importe qui aurait pu trouver les coordonnées de ce décès homme le journaliste l'appelle lui demande s'il veut bien répondre à quelques questions à la grande surprise du journaliste l'homme accepte et il acceptera même à l'époque il y a une journaliste spécialiste du tiercé à Antenne 2 qui s'appelle Pierre-Edbrez Pierre-Edbrez elle se connait très bien d'Harry Boude-boule puisqu'elle se retrouve sur les champs de course l'une pour faire son boulot de jockey et l'autre pour faire son boulot de journaliste et les deux pronostiqueurs et donc l'homme accepte alors la journaliste s'est mis des conditions elle demande à ce que Marie-Élisabeth qu'on se Boude-boule soit présente et qu'on puisse filmer la rencontre donc tout le monde accepte tout le monde accepte et un beau jour donc on voit Dary Boude-boule rentrer accompagné de sa mère dans l'appartement de son père qu'elle l'a toujours dit ne pas connaître on est quelques semaines après la mort de de Jacques Perrault et on voit une scène incroyable elle existe sur internet vous pouvez la retrouver où Dary Boude-boule se pend au cou de de son père en pleurant et en disant pourquoi 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 avoir attendu si longtemps pourquoi avoir attendu la mort de Jacques et elle elle pleure à chaud de larmes ça sent le faux honnêtement lorsqu'on voit cette vidéo on a du mal à y croire c'est trop c'est c'est surjoué et puis et puis Pierre-Edbrez pose des questions à à Marie et Elisabeth qu'on se bout de boule puisqu'elle avait obtenu aussi la possibilité de de l'interviewer et Marie-Elisabeth qu'on se bout de boule dira que si elle avait su que Jacques Perrault enquêtait sur les missions étrangères de Paris elle lui aurait tout de suite demandé d'arrêter parce que c'est un dossier c'est de la dynamite pour reprendre ces mots que rien de bon ne pouvait arriver à toute personne qui se mêlait de ce dossier que derrière il y avait le Vatican et des histoires à dormir debout cette femme est une mythomane et elle a cessé de toute sa vie de l'être le soir même le soir même alors oui elle dit aussi qu'elle ne peut pas dire qu'ils sont ces gens méchants et dangereux parce que d'abord elle n'a jamais dit elle a même accepté d'être radiée du barreau de Paris pour ne pas et se taire le prix à payer de son silence c'était la radiation et elle acceptait ça elle dit même qu'elle accepterait de passer 20 ans à Fleury-Mérogis mais qu'elle ne parlerait jamais de ces dossiers là c'est une phrase un peu prémonitoire puisqu'elle sera accusée à 15 ans de réclusion à Fleury-Mérogis justement c'est une phrase prémonitoire mais on voit que cette femme a toujours menti elle a menti sur le décès de son mari elle a menti sur le diplôme de sa fille elle a menti sur le fait d'être avocate alors qu'elle n'était plus depuis bien longtemps elle a menti sur sa sur son insolvabilité un jour un inspecteur des impôts est mandaté sur c'est souvent des dénonciations anonymes donc il va enquêter sur sur les ressources de Marie-Elisabeth Consboutboule il n'en revient pas qu'on l'ait envoyé alors évidemment c'est le beau quartier de Paris où elle se trouve et cette femme est malade elle est allongée sous son lit et elle distribue des petits cours de piano à quelques élèves qui veulent bien lui rendre visite elle passe pour une malheureuse alors qu'elle est à la tête de dizaines de millions de francs planquées en Suisse qu'elle est propriétaire de ce très très bel appartement qu'elle est propriétaire de chevaux mais voilà elle a su tromper la vigilance de cet inspecteur des impôts qui rentrera à Bercy en disant mais c'est pas normal de m'envoyer dans des lieux comme ça on a autre chose à faire que de poursuivre des petits gens voilà ce qu'est l'histoire bout de bout le perrot un père qui veut voir sa fille son fils qui tient des éléments pour faire pression sur la belle-mère en lui disant si vous m'aidez pas à voir plus souvent mon gamin et bien je dévoile tout à votre fille et puis cette belle-mère complètement tarée alors c'est pas prouvé c'est pour ça que ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi mais quoi d'autre franchement quoi d'autre Marie-Elisabeth Conceboudeboule sera une vedette à Fleury-Mérogis dans le quartier femme elle sera adorée elle sera respectée elle rencontrera des des méniants d'action directe qui viendra lui demander conseil elle rencontrera des pas de personnes qui elle a été la référence alors elle a pas elle a pas fait ses 15 ans elle est sortie pour bonne conduite et aussi parce que son état de santé se dégradait elle a plus de 70 ans à cette époque là et donc je crois que c'est en 98 qu'elle est libérée elle obtient une libération conditionnelle elle doit évidemment se rendre dans un commissariat très régulièrement et puis c'est sa fille qui va l'accueillir dans la région d'Orléans ou de Blois sa fille est propriétaire d'une maison d'une maison avec du terrain et à cette époque là elle a elle est plus joquée elle a créé une sorte de maison d'hôtes et puis aussi elle récupère des vieux chevaux pour qu'ils finissent tranquillement leur vie chez elle qu'on se bout de boule n'ira toute sa vie d'avoir été impliqué de près ou de loin dans la mort de son genre si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu tu cliques sur mais taisez-le si ça te l'a vraiment énervé tu actives la cloche à droite tout ça c'est sous la vidéo et sinon ici je ne fais pas d'appel au don donc si tu croises un clochard un frère tu lui tends une petite pièce ça lui fera toujours plaisir salut une bande